A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric, on commence avec une nouvelle star. Et oui, vous en parlez, une nouvelle star de la voyance sur IDF1. Vous vous souvenez forcément de Chouchou, Flash Voyance Express, le voyant qui a mal aux dents. Je vous explique, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un voyant qui ressent les symptômes des gens qui l'appellent. Donc quand ils ont mal aux dents, il a mal aux dents, mal aux genoux, etc. Donc lui, c'est un petit peu notre star, mais attention, il a de la concurrence, puisque j'en ai trouvé un autre, qui a le même problème que lui sur IDF1. Lui non plus, ça ne va pas très fort, il est tout déglingué, le pauvre. Là, ça va bouger. Qui c'est qui a mal aux pieds ? Il y a quelqu'un qui a mal aux pieds ou à une cheville, parce que j'ai mal. Oui, et puis en plus, j'ai mal à la tête en ce moment. Vous avez des maux de tête ? Vous êtes tout le temps mal, parce que j'ai très très mal à l'instant. C'est qui, Jean-Pierre ? Vous avez eu un problème avec un Jean-Pierre ? Je ne le sens pas du tout, j'ai une nausée, là. Il va vomir sur le plateau, si quelqu'un pouvait lui apporter un petit sachet, ce serait gentil. Il ne va pas bien. Bienvenue à lui, dans le club des voyants, complètement en vrac. En plus, vous allez voir, il a des flashs absolument incroyables. Tout ce qu'il voit est juste. Le mec ne tombe jamais à côté. Un truc de dingue. Il y a eu une rupture autour du mois de janvier, là, de cette année ? Pas du tout. Elle a rompu avec quelqu'un il n'y a pas longtemps ? Non. Vous avez des papiers d'identité à refaire, il y a des photos à faire, là ? Ben, non. Il y a de l'argent, vous attendez ? Non, je n'attends rien. Vous faites de la formation, vous, Brigitte ? Non. Brigitte, vous avez un lien avec l'Italie ? Pas du tout. Vous avez fait ça dans les églises, vous ? Non, je ne fais pas beaucoup de réflexion. Vous êtes en province, Josiane ? Non, pas du tout, je suis à Paris. Vous s'est passé quoi, là, en avril ? Il y a eu un problème, ou une rupture, ou un choc ? Ah, non. Vous avez des invitations, là, sur votre agenda, là, sur les mois à venir ? Non, pour l'instant, non. Mais là, vous restez chez vous, comment ça se passe ? Ben, elle fait bien ce qu'elle veut, fouille la paille, écoute. Elle dit que personne ne l'invite. N'assiste pas, ça devient gênant. Non, là, vous lui avez fait, c'est avant de publicité, là. Il devrait de la diffuser, pour montrer combien il est. Ah, ben là, les consultations vont se vendre à prix d'or. Définitivement, cette émission de voyance d'IDFA, je la vénère. Et alors, ce que je préfère, c'est quand le voyant ne comprend rien à ce qu'on lui raconte. Et bon, c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident à suivre. Là, par exemple, je n'aurais pas aimé être à la place du voyant. Bonsoir, Benoît. Oui, j'ai une maison en Tunisie, et il y a le gouvernement qui est dedans. Il ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir. Vous avez envie de la vendre, c'est ça, apparemment ? Comment ? Oui, ça va se régler. C'est ça, non, mais il a fait la paix, c'est qu'il a fait en chasse. On comprend bien, Benoît, ce que vous dites. Ah bah oui, on comprend très bien, même. C'était d'une limpidité incroyable. Ça ne pouvait pas être clair. Qu'est-ce qu'il peut faire avec elle, franchement ? Écoutez, demain, il fera beau. Oui, ils ont réquisitionné les maisons. Là, vous en avez eu 30 secondes, il faut savoir qu'à l'entête, ça a duré quasiment 30 minutes. Le pauvre, il n'en peut plus. Alors, une idée pour les journées de la gastronomie. Oui, si vous voulez vraiment vous régaler un petit conseil, commandez donc de succulentes pizzas auprès de cette société de livraison à domicile dont nous avait parlé 100% mag sur M6. Une manière de faire oublier les nombreux scandales qui ont entaché la réputation de ces enseignes. Le dernier en date, c'est cette vidéo qui a fait le buzz sur Internet. On y voit un salarié américain s'introduire un bout de fromage dans le nez, puis l'ajouter sur sa pizza. Et même, se passer une éponge entre les fesses, avant de faire la vaisselle avec. Et bon appétit. C'est comme ça aussi que vous faites la vaisselle à l'éligé. Parce que François-Land a des petits problèmes d'acné régulièrement. Donc vous voyez, c'est peut-être ça. Heureusement, sur M6, on entend aussi parfois de fins gourmets. Je pense notamment à ce candidat du dîner presque parfait qui s'y connaissait, lui. Alors vous allez voir, très très bien en asperges. Et pendant que notre passionné de l'Afrique finit de préparer son entrée, les convives tentent d'en deviner le contenu. Moi j'ai pensé aux asperges. C'est une asperge. Moi j'ai pensé aux asperges aussi. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors l'asperge, une fruit qui est l'orbe, ça, c'est le... Bien sûr. Tati-ra-mi-chou. Quand j'ai vu arriver le gâteau, le Miramichu, le Miramichu, je lui... Et le cède, Miramichu, c'est une pâtisserie d'arrivée du Machu Picchu. À ne pas confondre avec la terracotta, qui est une spécialité italienne par contre. C'est du tech. On va le regretter, ce dîner presque parfait. C'est vrai qu'M6 a décidé de le supprimer. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les candidats de cette émission pourront toujours se diriger vers Koh-Lanta. Oui, ils aiment bien aussi les bons produits. Par exemple, il faut savoir qu'ils adorent les flageolets. Ben non, mais je pense qu'ils aiment bien être flageolets. Oui, ils aiment bien être flageolets. Oui, on se flageolait. Le coup qu'on a joué était pas mal. On a fait un beau coup de poker. Si on continue comme ça maintenant, on peut aller loin, nous les garçons. On ne va pas se laisser faire. Pas non plus nous prendre des vestis pour des lanternes. Il ne faut pas non plus nous prendre des vestis pour des lanternes. Il ne faut pas nous prendre des vestis pour des lanternes. Ça doit être un système de troc sur l'île de Koh-Lanta. Ils échangent des organes contre des lanternes, je pense. Et on termine avec un bon plat. Oui, revenons à la gastronomie. Pour finir, je vais vous offrir une délicieuse quiche. Et Philippe Gildas la connaît bien. C'est cette fameuse Miss que vous avez reçue dans Nulle Part Ailleurs. Je ne sais pas si c'était Miss Lorraine, mais en tout cas, c'était la reine des quiches. Vous qui aimez Sissi, impératrice, le roman que vous préférez, c'est quoi Christine ? Qui n'en sissi ? Je ne sais pas. Et votre modèle ? La femme française que vous adorez ? Le physique ou le corps ? Le physique, il y avait les niveaux. Ah non, ça dépend. Vous avez la différence entre le physique et le corps ? Il peut y avoir une femme qui a un très beau corps et un physique moins... Ah bah oui, on peut avoir un beau corps et être moche physiquement, bien entendu. Vous pouvez nous le dire, il y a prescription, Philippe, rassurez-nous, c'était une comédienne, j'espère. Non, je pense que c'était une Miss. Ah ouais. Qui venait d'avoir un titre régional, je ne dirais pas lequel. Et en tout cas, elle nous en a appris beaucoup sur l'anatomie. C'était un passionnant. Ah là là, merci beaucoup Eric Bussard, à demain. Ah là là.